Comme un moment fort, surtout comme une très belle mise en scène, le président Macron a mobilisé la royauté. Hier c'était le Louvre, aujourd'hui c'est Versailles. Et pour Poutine, c'est assurément un traitement qui est une reconnaissance de l'importance de la Russie. Et comme je suis président du groupe d'Amitié France-Russie, je crois que c'est extraordinairement important d'établir aujourd'hui des relations franches, vraies, directes, brutales avec la Russie. Vous vous dites que c'est le cas. C'est le cas. Alors le président français a multiplié, comme vous le dites, les symboles à Versailles. Et en même temps, la formule qu'il aime bien, il a asséné des vérités que Poutine n'est pas habitué probablement à entendre. Et c'est l'Obs, l'hebdomadaire Lops, qui est récemment pas tendre avec Emmanuel Macron, qui s'avoue bluffé par l'étonnante performance d'Emmanuel Macron. Et vous ? Alors je serai plus réservé. Je trouve que la mise en scène est bien, l'allure de la France est forte. Maintenant, il faudra voir les résultats. Pour l'instant, par exemple, avec le président des États-Unis, M. Trump, on s'aperçoit que la conférence de Paris est remise en question. Dans l'affaire de la rencontre d'hier... Ce qu'on sera la semaine prochaine. Oui. Dans la rencontre d'hier, je retiens une chose, c'est que le président Macron a dit une formule. En Syrie, la priorité, c'est la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est Daesh. Donc la priorité n'est plus la solution politique en Syrie, comme son prédécesseur l'évoquait.